... Tenue au Maroc du 8 au 12 juillet 2023, les activités de la Fondation Mohamed VI des Zulémas africains ont été accomplies par une conférence qui a pour objectif de traiter les problèmes dont le continent africain fait face et mettre en vigueur la position des Zulémas de l'islam sur plusieurs thèmes d'actualité. Grâce à cette colloque, nous allons avoir les outils nécessaires pour revenir là-dessus et accompagner les gens avec des thé-débats, des cafés-débats ou des séminaires afin de plus sensibiliser la population sur qui croire, qui écouter et quoi faire. Inch'Allah. Certaines participantes laissent entendre que cette conférence demeure une belle occasion pour les pays en crise car elle est un lieu de rassemblement non seulement pour des savants mais aussi des personnalités notoires venues de partout pour traiter la question d'insécurité permanente causée depuis l'apparition des autoproclamés de la religion qui détournent les gens à travers les réseaux sociaux. Ça va les épauler tout simplement parce que parfois il y a des fatwas qui concernent les femmes et étant donné que dans la majorité des cas au niveau de la religion musulmane les femmes sont très pudiques donc il y a certaines questions qui ne posent pas clairement quand un collège est composé uniquement d'hommes mais s'il y a des femmes à l'intérieur de ce collège déjà elle vit la situation ou bien une partie de la situation je pense qu'elle est mieux dotée pour donner la réponse étant donné que la fatwa c'est question-réponse. Aussi, les participantes estiment que ce colloque des oulémas africains va aider les femmes à mieux comprendre l'islam et à mieux l'appliquer au quotidien. En tout cas, il y a presque tous les dirigeants de l'islam de l'Afrique, de l'Ouest, du Centre, de l'Est, du Sud et de toute l'Afrique j'allais dire donc les personnalités religieuses les plus influentes sont avec cette fondation-là. donc ils ont leur mot à dire ils ont aussi leur position dans leurs pays différents donc j'ose espérer que leur effort va fournir en tout cas, va changer un peu, au moins dans ce radicalisme soudain dont fait l'objet de notre jeunesse. A l'issue de quatre jours d'échange les participantes venues de divers horizons disent être satisfaites de la qualité de la conférence et espèrent qu'une fois au Berkay les oulémas prennent la parole pour recadrer tous les dérapages et mettre en exergue les principes de l'islam. Merci. 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 Merci.